A la bonne heure, Régis Maillot fait son show ! Eh oui, amis de la mi-journée, nous sommes le jeudi et dans la bonne heure… Quelle date ? Quelle heure ? Ah oui, vous n'avez pas dit ? Le 12. Laissez-moi, s'il vous plaît. C'est vendredi 13. Ah oui, c'est vendredi 13, on va rire. C'est le jour de faire le tour de la presse people, c'est la chronique « Nos amis, les people ». Nos amis les people ! Bon alors, qu'est-ce qu'on a de beau… Pas grand-chose. Dans « Ici Paris ». Le journal, pas le nom d'un chien, « Ici Paris ». C'est con, ça me fait rire. S'il vous plaît, soyez un peu… Vous avez raison de vous faire plaisir. Une révélation choc dans « Ici Paris ». Claude François, on aurait pu le sauver. C'est ce que nous avoue Bernard Jacquinot, le pompier qui a tenté de réanimer Clo-Clo. Il est temps de se réveiller ? C'est temps, Bernard, il doit redormir. Il est aux urgences ? Il a déclaré « Il aurait fallu un défibrillateur sur place ». En même temps, les plombs avaient sauté, on n'aurait jamais pu le brancher. Affaire suivante. Merci. Orogis, que sont-ils devenus ? Vous vous souvenez de cet indicatif musical ? Ah oui ! Davina et Véronique. Véronique et Davina. Véronique et Davina. Gym tonique, ne pas confondre avec « gin tonique ». C'est un autre moment clé de la culture populaire hexagonale, une sorte de « tax soda » mais sans soda. Gym tonique, émission culte des 80's. On se souvient tous du générique où deux jeunes femmes se savonnaient la minette sous la douche. Une scène à l'érotisme toride, pour l'époque, qui aujourd'hui arriverait même pas à faire soulever une braguette d'un adolescent pris à pic après avoir bu 20 Red Bull. Vous êtes méchants quand même. Elles étaient deux, habillées dans des collants sponsorisés par la DDE, coiffées comme des dessous de bras de carmélite portugaise, et aussi excitées qu'un cycliste espagnol devant un pot belge à l'Alpe d'Huez. Eh ben Véronique et Davina, on a des nouvelles. Davina est devenue « gélègue drogue-bar », « drogue-car ». C'est pas le nom d'un travelo de la place Dauphine. C'est son nom bouddhiste. Elle est bouddhiste. Elle est moine ou moniale ? Elle est bouddhiste, comme Séverine Ferrer. Un changement de vie radicale étonnant qu'elle a voulu expliquer dans Paris Match. Selon Paris Match, Davina passe désormais ses journées retirées du monde dans sa maison du Poitou transformée en monastère. Un peu comme Ségolène Royal. Un faux chiffre. Top Chef. C'est fini. Une émission préférée de la classe politique française. Plus les casseroles sont sales, les deux sous plats nombreux et la soupe bien chaude, plus les gens votent. Pour ceux qui ne connaissent pas Top Chef, c'est une émission qui met à l'honneur la gastronomie française et qu'on regarde dans son canapé avec une bonne pizza à micro-ondes, un paquet de chips aux huiles animales et une glace chimique. Bref, c'est de la télé. Alors on connaît le vainqueur, il s'appelle Jean, un chef parisien facilement reconnaissable. Pendant tout le concours, il portait un animal mort sur la tête, une sorte de fox terrier. C'était sa toque de cheveux. C'était ses cheveux. Il paraît qu'il a augmenté les prix de son restaurant. Et ben voilà, c'est l'info. Il a augmenté les menus de son restaurant dès qu'il a gagné. C'est ce qu'on appelle le syndrome Sarkozy. On s'en souvient, à peine élu, il s'était augmenté de 172%. Passons au scoop de la semaine. Public nous révèle Elodie Frégé et Stanislas Mérard. Ils ne se quittent plus. En même temps, ils n'ont que ça à faire. Pas le sentiment qu'ils soient débordés par leur activité artistique. Il est comédien, lui. Ah oui, ben peut-être. Stanislas Mérard, c'est un bon comédien. C'est mignon d'ailleurs. Elle aussi ? Ben oui, c'est pour ça qu'ils sont dans Public. Dans la série Pense à moi comme je t'aime, la fille de Whitney Houston filmée en train de se droguer. Certainement un hommage posthume à sa maman. On va passer au… Non, on a du temps, ça tombe bien. La déclaration choc de la semaine. On la doit à Kim Kardashian. Kardashian… Ouais, ben elle fait ce qu'elle veut. Je cite Kim. « Tout le monde a un cul, pourquoi on ne parle que du bien ? » Parce que tu passes ton temps à nous montrer. Gala, passons au une. Gala nous propose cette semaine en une la radieuse Jennifer Alliston. Jennifer Alliston. Un accident, c'est pas grave, on s'en fout. Jennifer Alliston, l'ex de Brad Pitt et de la moitié d'Hollywood. Une fille qui vaut de l'or. Elle est belle. Elle est magnifique. Jennifer, 43 ans et déjà 300 000 euros de frais de rénovation. Oh non. Si, si. Ah bon ? J'ai les chiffres. Rien n'est d'origine. J'aimerais pas être le propriétaire. Quand il faut voter les travaux de ravalement, tu sens passer la note. Un titre accrocheur, régime de stars. Régime de stars, maigrir vite et bien leur méthode miracle. Evidemment, pas une ligne sur Loana, les salauds. J'ai lu en diagonale, chacun son remède. Jennifer Lopez nous explique comment elle a perdu 18 kilos après une séance d'épilation. Mais tout est vrai, tout est vrai, tout est vrai. Comment Maria Carré s'est délestée de 13 kilos le jour. Elle a chopé le choléra après un concert soutien en Haïti. Enfin bref. J'aime bien quand vous faites ça. Passons à l'actualité de ceux à qui la vie a certes rajouté une particule, mais visiblement retiré des molécules. Nos amis les Roikos, les consanguins. J'ai réussi à piquer ce matin sur le bureau de Stéphane Bern, le magazine Point de vue. À la une de Point de vue, un spécial Camilla. Pas Chlamydia, la maladie qui gratte la minette. Camilla, la meuf du prince Charles, alias la double parabole de la BBC. Camilla qui doit beaucoup de sa carrière à la tenue de route médiocre des Fiatounos sur les ponts de Paris. Camilla réhabilitée. Celle qui fut longtemps la cible des écotiers. On se souvient tous de cette saillie qui fit la joie des amuseurs du siècle dernier. Vous savez ce que fait Camilla de ses vieilles robes ? Elle les porte. De toute façon, on n'a plus de temps. Camilla va mieux. Elle est réhabilitée. 40 ans de passion. 7 ans de mariage. Et à l'intérieur, des varices plein les pieds. C'est formidable. Au diable les varices. Au diable les varices. Au diable les varices. C'était Régis Maillot. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada.